Dans cette vidéo, nous verrons combien gagne un coach. Je vais vous présenter trois formats issus de mon expérience, de celle de nos clients et vous allez voir quelle formule vous correspond le mieux, combien vous pouvez gagner à travers chaque formule. Je vais vous donner des exemples et on va faire un comparatif. On va parler d'argent, mais je tiens à préciser que le coaching, contrairement à d'autres activités, ne peut pas être une activité qu'on va faire juste pour gagner de l'argent. Je n'ai rien contre les gens qui travaillent juste pour gagner de l'argent parce qu'à un moment donné, il faut peut-être juste prendre soin de sa famille et survivre. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit, le coaching ne sera pas pour vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez une passion pour aider les gens et que vous êtes prêts à travailler sur vous et que vous êtes prêts à faire les efforts possibles, vos revenus vont être proportionnels à l'impact que vous allez apporter. Et ça va être hyper intéressant de jauger votre impact par rapport à vos revenus et puis tout simplement de profiter du travail que vous allez fournir parce qu'en tant que coach, je vous félicite. Vous allez apporter énormément de valeur, vous allez changer des vies et ça, c'est magnifique. Ceci étant dit, je voulais juste m'assurer que vous ne venez pas juste pour gagner de l'argent. Ça ne va pas marcher et ce ne serait pas le bon format pour vous. Alors, je vais vous présenter ces trois formats et si vous ne me connaissez pas, je voulais déjà vous présenter le fait qu'en description, vous avez un lien pour rejoindre une masterclass où je vous présente les quatre piliers pour développer votre business. Souvent, les coachs ne sont pas des entrepreneurs et tant qu'ils ne sont pas entrepreneurs, ils n'arriveront pas à développer leur business. Donc, en plus de ce que je vais vous partager là, allez voir ces quatre piliers parce que vous allez voir que sans ces quatre piliers, il y en a souvent un ou deux qui en manquent aux coachs, on ne peut pas réussir quand bien même on fait des efforts et qu'on travaille. Donc, je vous invite à regarder ça en description. Alors, let's go ! Je vais vous présenter le coaching à l'heure. Alors, si vous faites du coaching à l'heure, admettons que vous facturez 75 euros de l'heure et que vous avez dix clients chaque mois et chaque client, vous les accompagnez deux fois par mois, vous pouvez estimer un revenu de 18 000 euros par an. Il y a deux inconvénients à ça. Il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer sur deux. La première, c'est qu'il faut trouver plein de clients. Parce que vu que vous coachez à l'heure, il faut faire du volume. Un peu comme si vous étiez le HM du coaching. Il faut avoir plein de clients pour que HM vive de leur activité. Vous comprenez bien que là, je suis un peu biaisé dans ma présentation. Mais si vous demandez, vous verrez qu'il y a très peu de coachs qui facturent à l'heure et qui vivent de leur activité. Ou sinon, ils facturent 200, 300, 400 euros de l'heure. Et là, c'est évidemment une autre histoire. Et tant mieux pour eux, plus. Il y en a qui vont facturer beaucoup plus. Donc, ce premier format a un inconvénient qu'il faut que vous trouviez plein de clients. Donc, c'est fatigant et que le deuxième grand inconvénient, c'est que vous allez beaucoup travailler. Et en soi, ce n'est pas un problème. C'est juste que c'est souvent fatigant de coacher autant de personnes. Vous vous y perdez. Il y a une charge émotionnelle qu'on va négliger et qui va nuire à notre activité. Le format que je vous propose, qui est plus intéressant, c'est ce que moi j'appelle le coaching premium. C'est de facturer pendant une période de 4 mois, par exemple, un client à 2000 euros. Ça peut être 1000 euros, 1500, 5000 euros, 10 000 euros. Mais l'idée, c'est de lui offrir la meilleure expérience pendant 4 mois et lui donner tout ce qu'on peut et pas juste du coaching ponctuel. Ponctuellement, la personne s'engage sur 4 mois. Et la plupart de nos clients qui vivent de leur business font ce format-là parce que c'est le seul qui permet de gagner de l'argent sans être un peu esclave de son business et de devoir avoir plein, 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 plein de clients. Maintenant, est-ce que c'est facile d'avoir des clients à 2000 euros ? Ce que je peux vous dire, c'est que non, ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup plus facile que de chercher 10 clients qui vous payent 75 euros. Donc, vous gagnez plus d'argent, vous travaillez moins et c'est plus facile. Parce que vous avez juste besoin de convaincre une personne au lieu de 10. Et je peux vous garantir que le montant n'est certainement pas ce qui va le plus repousser vos clients. Et si c'est le cas, commencez par 1000 euros, 500 euros s'il le faut. Mais rentrez dans cette démarche de coaching premium. Parce qu'avec un nouveau client par mois, donc ça veut dire que sur l'année, vous allez en accompagner 12, vous ne coachez que 4 sessions par mois. Alors, 4 sessions par mois le premier mois. Mais c'est sûr que le quatrième mois, vous allez devoir cumuler toutes les sessions. Donc, vous allez vous retrouver avec vos 4 clients avec 16 sessions. Donc, ce sera peut-être même plus juste. Je vais le mettre ici, 16 sessions. Par contre, vous allez gagner quand même beaucoup plus que dans l'exemple précédent. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile de trouver un nouveau client par mois que d'avoir 10 clients chaque mois. Je vous invite à tester si vous ne me croyez pas. Donc, ça c'est le coaching premium. Maintenant, quand votre business se développe, j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Parce que même là, vous pouvez dire, oui, mais Lingen, si je veux gagner, allez, 50 000 euros par an. Donc, soit il faut que je vende à 4 000. Ou soit il faut que je me retrouve avec 32 sessions. Je commence à devenir aussi esclave de mon business finalement. Et on revient à cette idée que moi, je me suis lancé dans le coaching aussi pour profiter de ma vie. Alors, il y a le coaching en groupe. Parce que quand vous développez, évidemment que ça, c'est beaucoup plus efficace. Vous facturez par exemple 1 200 euros pour 6 mois. Et là, je vous ai donné cet exemple, mais vous aurez très bien pu facturer 2 000 euros pour ces 6 mois. Je ne veux pas mettre dans votre esprit l'idée que le coaching en groupe est moins bien que le coaching premium. Simplement, généralement, quand on lance du coaching en groupe, on va commencer par des tarifs un peu plus bas au début. Et admettons que vous arrivez à avoir 8 clients pour cette première cohorte. Donc, ça veut dire que ces clients, vous allez les coacher en groupe 4 fois par mois. Donc, vous n'allez travailler que 4 heures par mois. Alors, j'exagère évidemment qu'il n'y a pas de choses à côté. Mais je peux vous dire que c'est beaucoup moins fatigant de faire ces 4 sessions par mois que ces 16 sessions-là parce que vous regroupez tout le monde. Et en plus, c'est beaucoup plus fun et il y a plus de valeur parce qu'il y a l'énergie du groupe. Et puis, vous gagnez beaucoup plus avec ce format-là. Et si on part sur 4 cohorts, donc vous accompagnez de 32 clients en tout sur l'année, vous êtes à 38 400 euros. Évidemment, vous prenez ça, vous faites un screenshot et vous réajustez les chiffres comme ça vous plaît. Vous faites vos calculs. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est de ne pas faire de coaching à l'heure, de faire du coaching premium et quand le business se développe, de faire du coaching en groupe. J'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite vivement encore une fois à vous inscrire à la masterclass parce que vous avez besoin d'acquérir un mindset d'entrepreneur pour développer une entreprise. Parce que juste être un bon coach ne suffira pas. Et cette masterclass va vous présenter comment. Donc, c'est en description. Cliquez, inscrivez-vous. C'est gratuit. C'est une vidéo de 30 minutes qui va vous présenter ces 4 piliers. C'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt.